Je vais peut-être définir un petit peu, en tout cas, ma vision de nous, pourquoi c'est une hybride féministe. Je pense que Sandrine a très bien abordé le milieu, la france coopérative, communautaire et compagnie, mais je pense que dans le projet féministe, il y a un aspect, il y a plusieurs aspects en fait super important. Il y a le premier aspect qui est l'aspect politique, donc mettre de l'avant les ouvrages de femmes, personnes marginalisées, qui est vraiment l'aspect plus politique. Donc on pourrait dire on se contente de ça, mais ce n'est pas le cas. Je pense que si on se contente de ça, ce serait plus une étiquette, qu'on se mettrait une identité, plus qu'un véritable projet féministe. Donc il y a le projet politique, il y a l'accessibilité au plus de gens possible. C'est sûr que nous, on est dans la vente de livres, donc c'est clair qu'il y a des restrictions monétaires. On essaie d'avoir de l'usager pour justement répondre à ces questions. On a des bacs de livres à gros rabais et on a aussi les innes qui sont pas mal moins chers. Après ça reste de la vente de livres, on n'est malheureusement pas une bibliothèque ou des choses comme ça, mais ça répond au moins un petit peu à ça. Il y a les sujets qui sont abordés. On est une librairie féministe, on veut être les plus ouvertes possible. Donc il y a une panoplie de sujets qui essaient de représenter le plus vaste éventail de féminisme différent, tout en essayant de rester ce qu'on appelle un safer space, donc disons un espace un peu plus sécuritaire. Il n'y a pas d'espace parfait, mais on essaie de justement pas avoir d'ouvrage haineux, même de gens qui pourraient se dire féministes, mais qui pubraient des ouvrages haineux, ça on n'aura pas dans la librairie. Donc c'est une manière justement d'aussi avoir un projet féministe à ce niveau là. Il y a la diversité des collections, bon ça rejoint un petit peu l'accessibilité, mais avoir le maximum de, entre guillemets, de diversité de personnes, que ce soit pas justement juste des femmes blanches, des années 60, 70, bien que j'adore les théories de cette époque, mais avoir une panoplie de visions différentes et de personnes différentes. Et il y a aussi donner, laisser la parole aux gens. Nous on est libraire, mais les événements sont souvent organisés par la communauté, ça c'est vraiment super important, que n'importe qui qui veut justement parler d'un sujet, et bien juste laisser des înes, il y a aussi l'organisation des événements, on essaie de s'assurer et de laisser l'espace justement aux organisations qui ont peut-être moins, ça peut être laisser l'espace physiquement, comme une location pour des tables rondes, quand elles n'ont pas d'autres espaces, des choses comme ça, gratuitement pour certains groupes plus marginalisés, comme ça peut être faire des événements... Ou avec des échanges, tu sais, on est très flexible justement, ça fait partie de l'accessibilité justement. Notre temps c'est que quelqu'un qui veut venir à la librairie va pas se faire, refuser si l'événement qu'elle veut organiser est dans l'événement de la librairie, justement. Qu'il y ait des fonds ou pas, fait que c'est de penser aussi à une autre manière de paiement, ou même que juste l'argent, tu sais, des fois c'est des échanges, des fois c'est des partenariats, donc il y a ça aussi qui nous permet de se rapprocher de notre communauté, qu'on sait qu'il n'est pas la plus fortunée pour la plupart des gens, tu sais. Avoir... Être libre-féministe, c'est pas connaître tout sur le féministe, c'est vraiment savoir où chercher, avoir lu, tu sais, prendre le temps, mais c'est ça. On a impliqué aussi les communautés puis les personnes, tu sais, on prétend pas tout connaître par nous-mêmes, tu sais. Oui, c'est un bon point que t'amènes.